La question blanche est partie presque comme une plaisanterie ou un jeu intellectuel en se disant, puisque ma co-auteur, co-directrice de l'ouvrage, Sylvie Laurent, une américaniste et moi-même, avons pas mal travaillé sur les dites minorités visibles, même si je n'aime pas le mot, et par un jeu, on se disait, retournons le miroir en quelque sorte, et de ces minorités visibles, noires, arabes, etc., intéressons-nous pour une fois à la majorité visible. La majorité visible, ce sont les blancs, pour faire court, parce que ce mot, et c'est là où on n'était plus dans la plaisanterie, on s'est aperçu au fil des ans, spécialement ces cinq dernières années, que ce mot blanc revenait de façon lancinante, quasi quotidienne, dans les journaux, dans les discours des hommes politiques, dans les débats intellectuels, et ce mot qui est historiquement un peu dans l'ADN de l'extrême droite, et qui est chargé d'une capacité explosive, c'est quand même de la dynamite, ce mot blanc, était balancé dans les discours, sans mise en perspective, sans vraiment savoir ce qu'on nommait d'ailleurs par ces blancs, ces petits blancs, ce racisme anti-blanc. Donc notre envie a été de réunir une équipe d'historiens, de sociologues, et d'horizons très divers, pour questionner ce retour du mot blanc. Qu'est-ce qu'on en a déduit ? On en a déduit que, bien évidemment, le blanc n'est pas une représentation raciale, c'est beaucoup plus une construction aujourd'hui sociale, imaginaire. Qu'est-ce qu'un blanc ? Le blanc est celui qui, dans la société, en France, aujourd'hui en 2013, n'a pas à se définir, à qui on ne demande pas de quelle origine êtes-vous. Et à partir du moment où on commence à tracer cette ligne de couleur, où en tout cas les élites et le discours ambiant tracent cette ligne de couleur, très vite on a une scission entre blanc et non-blanc, entre les uns les légitimes, ceux qui appartiendraient à un groupe souche en quelque sorte, et les autres. Et là, ça commence à se compliquer, parce qu'on s'aperçoit qu'on est au cœur de débats très prégnants aujourd'hui sur ce fameux vivre-ensemble. On a beaucoup, ces dernières années, stigmatisé les dites minorités visibles, à travers l'islam, les femmes voilées, pour les noirs, la polygamie. Et finalement, on s'aperçoit que le blanc, en disant « nous les blancs, on décape les discours », ce qu'on n'aime pas chez l'autre, ce n'est pas tellement le musulman, c'est l'arabe, ce n'est pas tellement le polygame, c'est même en général les noirs. Et donc, on a avec un questionnement sur cette question blanche, un état des lieux de comment la majorité se représente, et comment cette société vit en ce moment, ou ne vit pas précisément, son aspect multiculturel. Alors, qu'est-ce qu'être blanc ? Si être blanc, c'est ne pas avoir à se définir, l'être blanc en France, être majoritaire, et celui qui dispose d'un certain pouvoir économique, social, symbolique, il ne s'agit pas du tout pour nous de développer une mauvaise conscience, c'est simplement de développer un état des lieux. Et ce qui est intéressant, c'est que ce blanc, très vite, on dépasse l'idée de la couleur, parce qu'on va avoir d'ailleurs, si on reste sur la pigmentation et la biologie, on ne va pas très loin. On s'aperçoit que cette ligne blanche est une frontière que l'on peut franchir, dans un sens ou dans un autre. Au 19e, en Allemagne, les Juifs ont été nommés les Schwarz, à un moment donné, les Noirs. Aujourd'hui, et après, évidemment, le génocide, la Deuxième Guerre mondiale, et quand même longtemps après, les Juifs en France sont considérés comme faisant pleinement partie de la communauté nationale, ce qui n'est pas le cas pour d'autres. En ce moment, les non-blancs et les nègres, au sens d'Achille Membé, qui développe cette notion de nouvelle négritude aujourd'hui, ce sont par exemple les Roms. Les Roms sont les non-blancs par excellence, mais aussi donc les Arabes, les musulmans, les Noirs. Et donc, un de nos auteurs, interviewé dans notre ouvrage, Magid Cherfi, qui est le leader du groupe, un des chanteurs du groupe Zebda, nous dit « Je me suis senti blanchir, moi, d'origine algérienne, je me suis senti blanchir quand, quelque part, j'ai déjà un peu coupé avec une partie de mon environnement familial pour simplement dire, voilà, je suis ici, etc. » Et surtout quand, socialement, avec le succès, etc., j'ai grimpé et des portes sont entreouvertes. Et là, je me suis senti blanchir, le regard change, on dispose d'un pouvoir symbolique, de parole, d'interpellation, etc. Mais il dit bien aussi à ses enfants « Attention, vous vous croyez blancs, mais à un moment donné, on vous rappellera aussi votre faciès, vos origines, etc. » Tout ça pour dire que cette notion de blanchité, qui a été développée depuis longtemps aux États-Unis, les « whiteness studies » sont même une discipline universitaire en soi, cette blanchité, elle est intéressante de l'importer en France pour réfléchir à tout ça, réfléchir à un système. On n'est pas là dans le regard moral, on est sur une réflexion systémique. Qu'est-ce qui crée des inégalités ? Qu'est-ce qui crée des discriminations ? Qu'est-ce qui fait qu'être blanc est plus favorable qu'appartenir à ces minorités ? Donc, poser cette question-là est intéressante, sachant qu'elle est à double tranchant. La question blanche peut être extrêmement dangereuse quand elle est utilisée sans filtre et avec irresponsabilité par les hommes politiques qui évoquent le racisme anti-blanc, qui sépare nous et les autres dans des communautés de Français à part entière. Donc, c'est extrêmement dangereux. Ça peut être aussi utile quand on utilise cette notion de blanchité pour nommer les inégalités, les discriminations. Ça rejoint le débat, par exemple, sur les statistiques ethniques. Pour savoir qui est discriminé à l'emploi, au logement, il faut bien savoir mettre des cases, des mots, noir, arabe, blanc, et ça permet un état des lieux. Donc, cette question blanche, elle est à la fois extrêmement dangereuse, telle qu'elle est livrée en ce moment, à tout va, sans fil, sans comprendre. Le petit blanc, on oublie que le petit blanc est une notion qui vient de l'histoire coloniale, bien sûr. C'est cette idée qu'on est blanc, donc on dispose de ce pouvoir un peu symbolique, mais à un moindre niveau, c'est-à-dire qu'il manque socialement. Socialement, on peut être ou déchu, ou dans des classes sociales inférieures. Donc, on a quand même ce petit plus qui vous met au-dessus de l'indigène, mais à un niveau moindre. Mais ça montre bien que s'il y a petit blanc, c'est qu'il y a petite détention de ce pouvoir culturel, symbolique et autre.